et tous les oiseaux qui y habitent. A ma gauche, dans le Troen, au-dessus du faux puits, il y a un nid de chardonnay. A ma droite, je peux observer la petite maison des maisanges accrochée au mur, et le balai incessant des petites boules de plumes qui y entrent sans ralentir et qui en sortent comme des balles de fusil. Dans la ville vierge, il y a un nid de merle. Merlel est en train de couver. Dans le Sion, celui des Tortorelles. En face, je sais que dans ce gros buisson, il y a des fauvettes à tête noire et dans l'ocubat des pinceaux. Sous le lierre, nichent les rouges queues et les moineaux. Et dans les poutres du chalet, des gommes mouches. Dans le Grand Savin, il y a toujours au moins un représentant de mes petits copains à plumes. Depuis le pigeon Bizet, le plus gros, jusqu'au Roitelet, le plus petit. Et je vois aussi les hirondelles qui entrent et sortent de l'atelier comme des fusées. Enfin, je peux observer tous mes locataires venir à la Quelleleu au bassin pour s'abreuver, se baigner et se doucher, pour certains, sous le filet d'eau de la fontaine. Un héros, il est venu une fois, sous mon nez, guiner les petits poissons. Et même un martin pêcheur. Tout ce petit monde s'active sans répit, ça chante, ça crie, ça se dispute pour prendre la place au bain douce. Car chez les oiseaux, c'est comme chez les humains, il y a des tricheurs. Tout ce remue-ménage fait que je n'ai vraiment pas le temps de m'ennuyer. Et je ne m'en lasse pas, au point d'arriver à les reconnaître chacun et de leur donner un nom. Pendant que j'écris ces lignes et sans lever le nez, je sais que c'est M. Merle qui chante pour sa compagne tout en haut du sapin qu'elle régale. Que c'est Turcot qui fait ses roucoulades pour séduire cette jolie tourterelle. Que Petit Chardon annonce à la cantonnale qu'il va boire un coup à la fontaine. À son chant étonnamment puissant, je repère que en l'air le minuscule tranglodit. Petite plume à la maison, je demande le bec plein si la voie est libre. Pinson saoule tout le monde en appelant désespérément une compagne qui ne vient pas. Il s'est pris trop tard. Et Spitfire, l'hirondelle, prévient ses petits par quelques trilles qui arrivent avec plein de bonnes choses à manger. Alors, je vais vous raconter la vie et les aventures de quelques-uns des oiseaux de mon jardin. Mes copains, tape dur le pic et pêche. Ainsi que vous avez pu le constater, j'adore observer les oiseaux. Et je ne me lasse pas de m'émerveiller devant l'ingéniosité de mes petits locataires emplumés dans leur continuelle recherche de nourriture, du meilleur endroit pour nicher, nourrir et protéger leur progéniture. Mais il y a des fois où je suis obligé de me bagarrer avec certains qui me jouent de sacré face. Par exemple, mon copain, tape dur le pic et pêche. L'année dernière, il avait repéré mon buisson de moiseautier. Et il avait décidé d'en récolter sans pitié tous les fruits à son profit, de façon quasiment industrielle. Au début, je lui demandais poliment de m'en laisser au moins quelques-unes. Puis, comme il faisait la sourde oreille, je l'ai supplié avec des accents dramatiques dans la voix pour l'apitoyer sans aucun effet. Je l'ai menacé et des pires mots, mais j'ai bien vu qu'il se moquait de mes menaces, comme de sa première noisette. J'ai tout tenté pour le dissuader, de me dévaliser entièrement. J'ai mis des ballons et du papier d'alumin dans les branches, mais ça ne l'a absolument pas effrayé. J'ai tenté de mettre un filet, mais il se posait dessus et attrapait les noisettes à travers en tirant sur le grain des miens. J'ai fait le guet pendant des heures, un grand bâton à la main. Lui attendait patiemment sur le poirier d'à côté que je me lasse en se lissant longuement les plumes pour bien me montrer qu'il avait tout son temps. Dès que je tournais les talons, il revenait sans vergogne me chipper mes noisettes dans mon gout. Le grenin ! Pas une, il ne m'a laissé. Cette année, s'il veut recommencer son petit jeu, ce sera la guerre totale entre lui et moi. Mais il n'en verra pas la couleur. Jurez ! Et puis, il y a Jojo le rouge-gorge. Jojo, c'est notre rouge-gorge à nous, personnellement à nous. Mais on peut dire aussi que nous, la maison et le jardin, appartenons à Jojo, personnellement à lui tout seul. Jojo revient tous les ans s'installer chez nous, juste avant l'hiver. Pendant l'été, il est dans les bois de la source, en bas du village. Nous devinons qu'il a compté fleurette à une mignonne et qu'ils ont fait leur devoir de parent dans la joie et l'exubérance. Et une fois la survie de l'espèce confirmée, Jojo embrasse toute sa petite famille et leur tient ce longard. Je suis très content de vous et de moi, par la même occasion. Vous êtes de beaux, rouge-gorge, tout neufs, et je peux aller prendre mes quartiers d'hiver, la conscience tranquille, avec la satisfaction du devoir accompli. Les enfants se mettent à parler et à pleurer tout en même temps pendant que maman rouge-gorge se tient à l'égard, sans rien dire, car elle connaît par avance les réponses que va faire le père à ses enfants. « Dis, papa, où tu t'en vas ? » « Dis, papa, on peut venir avec toi ? » « Dis, papa, que va-t-on devenir sans toi ? » « Dis, papa, que doit-on faire maintenant ? » Jojo leur répond « On se calme. » « Pas tous à la fois. » « Un, quand je dis que je reprends mes quartiers d'hiver, il est bien entendu que c'est tout seul, car j'ai besoin de calme et de repos. » « Deux, je ne vous dirai pas où je vais habituellement. » « Là où je vais, une résidence secondaire très chouette, et le premier qui essaye de me suivre, je vais lui en colline. » « Trois, il est aussi bien évident que vous devez maintenant vous débrouiller tout seul. » « Chez vous, chacun un territoire. » « Et je vous conseille pour l'hiver de vous rapprocher des habitations des humains qui sont d'incorrigibles gâcheurs de nourriture. » « Il y a toujours des miettes à ramasser aux alentours sans oublier les petits recoins bien chauds de leurs murs mal isolés. » « Allez, salut et au-delà. » Il embrasse tendrement ma main en bouche-gorge en lui disant à l'oreille. « On a fait du bon travail, tous les autres. » « Merci pour tout, et peut-être à l'année prochaine. » « Inch'Allah. » Et Jojo s'envole vers sa destination hivernale, sans un regard en arrière, sans un remord. C'est comme ça, chez les rouges-gorges. Les couples ne durent qu'une saison. Contrairement à d'autres espèces d'oiseaux, où les couples peuvent durer plusieurs années, voire à vie, comme chez les Yon. Arrivés très vite chez nous, Jojo, comme tous les ans, nous fait le coup de se poser sur le banc de pierre en face des vitres du préau, et de s'agiter, et de faire le pitre, jusqu'à ce qu'on le remarque. Quelqu'un s'exclame. « C'est Jojo ! » « Jojo est revenu ! » « Jojo est là ! » Et c'est tout de suite l'effervescence dans la maison. Chacun abandonne son occupation, montant, grands et petits, dévalé les escaliers, pour venir saluer Jojo, notre fidèle petit compagnon, qui égaille si bien la tristesse de nos hivers. Mais cette année-là, après ce grand moment de joie réciproque, nous n'avons pu nous empêcher de lui faire remarquer, sur le ton de la moquerie amicale, que sa transhumance nous semblait quelque peu prématurée. On ne voudrait pas te contrarier, Jojo, mais tu n'es pas sans apprécier, comme nous, la chaleur estivale de cette fin d'octobre. Tu vieillis, mon ami, et sans vouloir te faire de la peine, il nous semble que cette fois-ci, tu te plantes en beauté. Il faut vous expliquer que les précédentes années, le retour de Jojo annonçait immanquablement l'arrivée de l'hiver. Du moins, la fin des beaux jours profitent de journées d'automne froides, vantées et pluvieuses. Cette année-là, l'été indien n'en finissait pas de nous faire profiter du jardin, des baignades et des soupers aux chandelles sur la terrasse. Et l'hiver nous paraissait bien loin, voire improbable. Jojo s'amusait de nos condescendantes, nos cris, et nous répondait avec un petit sourire narquois, « Rigolez, les amis, rigolez de tout votre sou, profitez-en bien, car vous n'allez pas rigoler longtemps. » Et en effet, à peine deux jours après, les températures chutaient vertigineusement. Le ciel s'assombrissait jusqu'au noir d'entre. On rallumait l'échauffage en toute heure et on mettait à l'abri tout ce qui traînait dans le jardin. Et nous regardions, à travers les vitres, Jojo, pliés de rire, qui se gossaient ouvertement et sans aucune retenue de notre air déconfit. Il n'y a pas de doute, quand ce petit paquet de plumes revient s'installer chez nous, c'est que l'hiver n'est pas loin. Et chaque année, on reste sans voix devant cette merveille de la nature d'à peine 50 grammes, capable de prédire les saisons des mois à l'avance, alors que nous, les humains, avec toute notre technologie extrêmement sophistiquée, nos satellites, nos avions météos, nos ordinateurs, sommes incapables d'espérer prévoir le temps à plus de trois jours d'avance et avec une probabilité de réussite d'à peine 50%. Et tout en contemplant notre beau jardin d'été transformé si vite en marécage, je me remémorais une observation que j'avais faite un beau jour d'été alors que j'étais en arrêt devant la vigne vierge qui couvre la façade sud de la maison. La calvigne était en fleurs et littéralement envahie par de milliers d'abères, ce qui m'inquiétait car on ne pouvait pas entrer ni sortir de la maison au travers d'un nuage de ces industrieux insectes. Et ce jour-là, subitement, en plein après-midi, les dix insectes ont quitté les lieux comme un seul homme, sans prévenir, et le bourdonnement ressourdissant fit place à un silence surprenant, presque oppressant. J'en profitais pour goûter la douceur de cette fin d'après-midi sur le banc qui, en temps normal, était inaccessible, et je compris très vite pourquoi les abeilles avaient quitté aussi précipitamment les lieux car un orage extrêmement violent surgit de nulle part, éclata brutalement avec de gros éclairs et des trombes d'eau dévastatrices. Les bestioles ailées l'avaient décelé bien avant nous et s'étaient empressés de se mettre à l'abri dans leur ruche perspective d'où elle devait être morte de rire en contemplant ces pauvres humains débiles qui n'avaient rien vu venir et qui couvaient en tous sens sous la pluie battante, trempés jusqu'aux eaux en essayant de trouver un abri. Revenons-nous à notre jojo. Sa première occupation fut de décourager les envahisseurs potentiels de son territoire en tac-tac-tant tant et plus aux quatre coins du jardin pour prévenir qu'il n'accepterait aucun intrus et, s'il le fallait, de voler dans les primes d'un confrère téméraire ou étourdi qui faisait l'erreur d'y pénétrer et en général qui ne faisait qu'une fois. Puis, il repérera les cantines que nous organisons chaque hiver pour aider tous les petits amis emplumés à bien passer l'hiver. Il y a des mangeoires chargées de miettes de pain, d'autres remplies de graines et des accrochoirs et des accrochoirs de boules à mésonges. Jojo discutait inlassablement aux autres petits oiseaux l'accès à cette soupe populaire. Jojo a toujours été très bagarreur et peu partageur. À force d'observer comment les mésonges, ces incroyables acrobates capables de manger la tête en bas accrochée par une patte à la boule, Jojo avait réussi une fois à faire de même pour goûter le délicieux mélange de graisse et de graines de tournoisseur. Mais les mésonges qui sont aussi teigneuses que lui l'ont vite dissuadé à coup de bec de recommencer et il dut se contenter des miettes qui tombaient de la boule. Tout le long de l'hiver, Jojo nous t'accompagnait en colorant comme d'habitude la grisaille et la neige aussi avec sa poitrine orangée et venant en toute confiance nous observait à travers la baie vitrée. On avait l'impression d'être des poissons dans l'aquarium personnel de Jojo, notre rouge-gorge préférée. À la fin de l'hiver, une jolie petite rouge-gorge apparut avec qui manifestement Jojo faisait des projets et au premier beau jour, Jojo et sa compagne sont venus nous dire au revoir avant de filer dans les lois pour un nouveau cycle de vie. Voilà, ça ce sont les oiseaux. À la fin de l'hiver, à la fin de l'hiver. de la fin de l'hiver, c'est la fin de l'hiver.